Toute la vie chrétienne tourne autour de la foi. Le moyen par lequel on part dans l'invisible pour ramener les choses dans le visible. Sans la foi, il est impossible que l'invisible devienne visible. Ce n'est pas la prière. La prière de la foi sauvera le malade. On n'a pas de la prière. La prière de la foi le relèvera. La prière de la foi fera ça. C'est pourquoi Dieu a fait de telle manière, dans le livre des hébreux, il a donc donné tout un chapitre complet. Il a dit les différents aspects de la foi des gens de l'Ancien Testament. Il dit que leur témoignage a été évident à cause de la foi. Quand on voit, parce qu'ils avaient la foi, ils l'ont exercée. Par exemple, si on lit dans 2 Pierre chapitre 1, quand on lit cela, verset 5 ou 6, « C'est là même, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi. » On dit « Pour joindre à votre foi, la vertu, etc. » Donc la maison commence par quoi ? La foi. Ajoutez à votre foi. Ajoutez la vertu, la patience, la tempérance, la science, et ensuite, à la fin, l'amour fraternel. Alors donc, la foi là, c'est l'élément fondamental de toute vie chrétienne. Quand on lit, Pierre dit, il n'a pas dit de chercher la foi. Il dit d'ajouter, de joindre à votre foi. Parce que vous l'avez déjà. Mais pasteur, comment je l'ai ? Romains 12, 3, on a vu ça l'autre jour. Romains 12, 3 dit que d'avoir des sentiments modestes, vraiment tout, selon la mesure de foi que Dieu a donnée à chacun. Donc voilà, Pierre dit, vous avez la foi. Ajoutez à ça, 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 ça. Toi, tu dis, mais où est-ce que j'ai eu la foi ? Dieu dit non. Donc quand tu as été sauvé, c'est par la foi. Puisqu'il va dire dans Ephésiens 2, 8, 9 et 10. J'ai sauvé par la grâce au moyen de la foi. Et cela ne vient pas de toi, c'est le don de Dieu. Donc si c'est le don de Dieu, est-ce que cette foi a été donnée tout juste pour quelques mois ? Il ne te répond pas encore là-bas par juste de trois. Bien aimé comme je désirais vivement vous écrire au sujet de notre salut commun. Notre salut commun est basé sur quoi ? Je me suis senti obligé de le faire afin de vous exhorter. Combattre pour la foi qui a été quoi ? Transmise au sein une fois pour toutes. Donc à quoi on ne sait pas ça déjà ? Tu ne dois même plus avoir un problème pour la question de foi. Et on te dit que la foi là, c'est un don de Dieu. Il te l'a donné, il a donné la même mesure à tout le monde. Il l'a donné une fois pour toutes au sein. Alors tu vas me répondre. Je vois tes questions. Le problème c'est que tu ne suis pas les enseignements. J'ai la foi. Mais comment elle se manifeste ? Toute la question est là. Si tu prends Hébreu 11 là, tu vas voir là-bas que Dieu leur avait donné la foi. Mais ça fonctionnait par quoi ? Toujours par une parole que Dieu leur donnait. Et quand ils pratiquaient cette parole-là, par la confiance qu'ils avaient en Dieu, ils manifestaient leur foi. Quand Dieu a dit à Noé, il n'a jamais été constructeur de bateaux. Voici les dimensions d'un bateau que tu vas construire. Tu vas amener tout, tout, tout. Noé n'était pas qualifié. Mais il y a eu confiance en l'éternel. Et quand il a eu confiance, il a commencé à construire. Et au bout d'une centaine d'années, il a eu le bateau. Dieu dit voilà. Donc si tu regardes chaque fois, Dieu dit à Abraham de partir de son pays. Dans un pays qu'il a préparé pour lui. Abraham a mis confiance en l'éternel et il partit. C'est la confiance et l'obéissance à Dieu qui manifestent la foi. Et c'est pourquoi il dit dans Romains 10, 17, la foi vient. Ça veut dire que la foi que tu as là, quand on dit viens là, ce n'est pas pour la recevoir. Non. Ça veut dire que la foi se manifeste chaque fois quand tu entends. Actuellement, la foi se manifeste. La foi vient. Il parle de la dynamique du mouvement de la foi que tu as déjà. Elle est déclenchée par quoi ? La parole. La parole que tu as entendu. C'est pour quand je prêche là. Tu ne fais pas attention. Toi tu rêves à gauche, à droite. Tu cherches. Bon, quand tu es en train de prier, en ce moment là, tu es déconnecté, c'est fini. La foi vient. La foi se manifeste. Quand ? De ce que tu entends. De ce que tu as entendu hier. De ce que tu as entendu demain. De ce que tu es en train d'entendre. Et ce que tu entends là, doit être lié à quoi ? C'est la deuxième partie de Romains 10-17 là. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Ah, il faut voir. C'est lui qui est en train de parler. C'est lui qui est en train de parler des oignons. C'est lui qui est en train de parler des sandwiches. La foi ne viendra pas. La foi vient de ce qu'on entend. Mais ce qu'on entend là, doit être lié à la parole de Christ. A des paroles précises. Des paroles réelles. La foi n'est pas liée à la prière. La prière ne donne pas la foi. La prière ne veut pas grandir la foi. La foi est un muscle spirituel. Il faut l'exercer régulièrement en obéissant à la parole de Dieu. Comme deux enfants qui sont nés le même jour. À la même maternité. Donc ils sont nés le même jour, à la même heure. Mais un devient champion du monde. Dans 20 ans, l'autre est assis sur le gradin. En train d'applaudir les champions du monde. Alors qu'ils avaient les mêmes muscles. Alors qu'ils sont nés les mêmes jours. Mais un a manifesté. Il a travaillé les muscles là. Et il s'est entraîné. Il est devenu champion du monde. L'autre a les mêmes muscles. Les mêmes avantages. Il n'a jamais fait. C'est ainsi les chrétiens. On va aller à l'église. Certains même viennent sans bic, sans cahier, sans bible. Sans même téléphone aussi pour enregistrer un peu au moins. Aller écouter. Ils croient qu'ils s'envoient à une conférence de Bill Gates. Ils viennent et s'assèlent. Ils sont assis comme ça. Parce qu'il est maître assistant en philosophie macronienne. Et puis à l'université internationale de quoi que... Bon, vous voyez ça, il n'y a pas de problème là. Il va analyser ça. Il fait comme ça. Ce n'est pas comme ça. Ce n'est pas la tête. Non, non, non. Ici, ce n'est pas la tête. C'est plus que la tête. La tête retient les formes. La tête retient les formules. Mais là, peut-être, on ne peut pas trier pour en faire une pratique. C'est le Saint-Esprit qui fait cela. J'en sais quelque chose. Si tu es intellectuel, je suis intellectuel. Si tu as enseigné. J'ai enseigné à l'université, à l'ENAM. J'ai eu des élèves étudiants qui sont devenus ministres au pays. Il y a peut-être des cités, des ministres de Bill Gates. Il y a eu des... Voilà, donc c'est ça là. Tu ne peux pas me convaincre. L'intellectuel, je suis intellectuel. Maintenant, moi, je suis spirituel. Je suis en avant sur toi. Donc, je te donne les moyens pour aller de l'avant. Donc, il faut bien comprendre. Donc, il faut comprendre. Quand on dit I là, il ne faut pas le dire O-A-E. On est à I. On n'est pas O-A-E. Donc, ce sont des choses importantes. Donc, la foi est l'élément fondamental par lequel nous pouvons toucher le ciel. C'est ça qui touche le ciel. C'est ça qui bouleverse. C'est ça qui amène Dieu à agir. C'est la foi de Dieu qui a fait que, quand on a mis les trois amis de Daniel dans le feu, c'est la foi des trois enfants-là, les amis de Daniel, qui a amené Jésus-Christ à descendre dans le feu avant même de paraître dans le monde. Tellement la foi de ces trois enfants-là. Alors, ce qu'il faut dire au roi là, il est au roi, tu es libre, tu es un grand roi. D'ailleurs, non, on te dit vie éternellement. Voilà, on te souhaite vie éternellement. Mais ce qui est sûr là, ils ne l'ont jamais adoré tes idoles. Tu dis, le feu est là. Et les enfants, ils disent qu'ils ne vont pas adorer. Ils sont prêts à mourir, à être brûlés. Dieu a dit à Christ, avant même qu'il ne vienne sur la terre, tu vas aller les sauver. Tu es le sauveur, non ? Tu es le sauveur. Au moment où on les a mis dans le feu, le roi voit quoi ? Quatre hommes. Il dit le quatrième là, à le visage d'un fils de Dieu. Vous voyez bien, frère, la foi, quand elle est manifestée, elle délivre. C'est ça que nous devons comprendre. Ce n'est pas que je n'ai pas la foi. Tu as la foi. Mais chaque fois que Dieu dit d'agir là, tu ne veux pas agir. En ce moment-là, ça ne marchera pas. Donc tout est autour de la foi. Tout, 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 tout. Et quand il y a la foi, c'est le noyau central. D'abord, c'est lié à l'amour. Parce que la foi avec amour va agir puissamment. La foi avec humilité va agir puissamment. La foi avec sanctification va agir puissamment. Donc c'est ça, le moyau là, comme le truc du vélo là. Tout est lié, les rayons sont liés. Il y a la jante. Donc tu comprends. C'est ça, c'est le moyau là qui fait tourner tout. Le vélo est posé. Et tu veux aller là-bas. Et le moyau ne peut pas se lever, se mettre à tourner seul. Il faut prendre ça, pédaler. Et quand tu pédales maintenant, le moyau fait fonctionner tout, tout, tout. Et tu arrives à bon port. Donc c'est pourquoi nous pensons que Dieu nous a ramenés pour revenir en arrière, pour faire des révisions simples et profondes à la foi. N'oublie pas que tout tourne autour de la foi. N'oublie pas que cette foi, Dieu te l'a déjà donnée. Tu l'as. Alors, quand tu vois ça, tu vas te rendre compte qu'effectivement, la foi que Dieu nous a donnée là, et qu'on a vue dans Juge 3, dans Romains 12, 3, c'est ça que Dieu nous a donné, et afin qu'on aille de l'avant.